C'est-il une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans le petit monde du biathlon ? L'une des stars de la discipline fait actuellement face à deux plaintes pour escroquerie. Après plusieurs semaines de silence, elle a enfin décidé de parler. Si est-il le genre d'affaires qui provoque un séisme et pour le biathlon français, si est-il une véritable déflagration ? Le 4 juillet dernier, le journal L'Équipe lâche une petite bombe en révélant que l'une des stars de la discipline, Julia Simon, vainqueur du gros globe de cristal cette année, fait l'objet de deux plaintes pour fraude à la carte bancaire. Une histoire qui paraît dingue et à laquelle est également mêlée sa partenaire en équipe de France, Justine Bréza-Boucher. Julia Simon aurait utilisé la carte bancaire de cette dernière afin d'effectuer des achats sur Internet, pour un montant proche de 2000 euros en août 2022. Des achats effectués avec son ordinateur, ainsi que sa propre boîte mail. Pour la seconde plainte, il s'agirait de beaucoup plus petits montants, de l'ordre de quelques dizaines d'euros et concernerait un membre du staff. Près de deux mois après que l'affaire a éclaté, la native d'Alberville, Savoie, a choisi de s'expliquer et elle se veut très claire sur son implication dans cette affaire. Je suis innocente dans cette histoire. Mon nom a été utilisé pour faire des achats mais je n'y suis pour rien dans cette utilisation. Il y a une enquête qui va permettre d'établir qui a fait ça. Je me sens dépassé par cette histoire, déclare-t-elle, dans une interview accordée à l'équipe le 24 août. Et d'évoquer son état psychologique, je me sens dépassé par tout ça. Ça me fait devenir un peu parano, je me pose des questions. De son côté, Julia Simon a même décidé de contre-attaquer. J'ai déposé plainte il y a trois semaines contre X pour usurpation d'identité. Je me défends là-dessus. On a relevé pas mal d'éléments incohérents qui sont évidents comme le fait qu'il faut un code de validation pour faire des achats sur Internet, explique la jeune femme de 26 ans. Julia Simon est également revenu sur sa relation avec l'une des deux plaignantes, Justine Bréza-Bouchet, qu'elle côtoie en équipe de France. Je n'ai aucun problème contre Justine, je ne lui en veux pas. Je suis là pour la performance. On n'est pas des copines à la base, assure-t-elle. Une affaire rocambolesque donc est dans laquelle Julia Simon assure qu'elle est innocente. A la justice désormais de faire son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501